L'âne mange de l'herbe, oui ou non ? Il bouffe des carottes. Le mulet mange de l'herbe, il bouffe des carottes. Le poney mange de l'herbe, il bouffe des carottes. Le zèbre, il mange de l'herbe, il bouffe des carottes. Enfin, je ne sais pas si il y a des carottes en Afrique. Et le cheval mange du steak frites. C'est normal. Bien. Et bien c'est pareil avec l'homme. Il y a 5 hominoïdes des primates. Vous savez ce que c'est que les primates ? Les primates c'est les singes et les lémuriens. Mais les plus évolués des primates c'est les singes. Bien. Il y a 5 espèces qui sont extrêmement proches génétiquement à tel point qu'il est difficile de les distinguer par leur ADN. C'est le bonobo, le chimpanzé, l'oran-outan, le gorille et l'homme. Le gorille bouffe du bambou, les chimpanzés bouffent des bananes, le bonobo bouffe des bananes, l'oran-outan bouffe je ne sais pas quoi dans les arbres, et l'homme bouffe du steak frites. Ça vous semble logique ? C'est pareil que de me faire croire que les chevaux ça doit bouffer du steak frites. C'est complètement con. C'est génétiquement... Vraiment aucun fondement scientifique. Que fait l'industrie de la viande en France ? Elle veut nous convaincre de ça. Que les chevaux doivent bouffer des steaks frites. C'est la même chose. On a une physiologie de végétariens. On a des intestins de végétariens qui sont 8 fois plus longs que les intestins de carnivores. On a une dentition de végétariens. On a de la salive. Il n'y a que les végétariens qui ont de la salive. On a des ongles. Il n'y a que les végétariens qui ont des ongles. Enfin vraiment c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez le centre de l'information de la viande qui est une entreprise d'éleveurs que j'ai rencontré en direct chez Deux Chavannes dans le ciel Montmardi il y a 10 ans, 15 ans. Et qui se sont frités avec moi dans un débat sur le végétarisme. Et qui m'ont raconté les mêmes conneries, les mêmes poncifs. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Ils dépensent des millions de dollars pour que les informations sur internet soient des mensonges. Ils vont vous faire culpabiliser si vous ne donnez pas de la bidoche à vos enfants. Ils vont vous faire culpabiliser si vous ne mangez pas des rations de viande. Alors que c'est un truc cruel, ignoble, barbare, archaïque, qui n'est pas bon pour la santé. Qui est pourri de pesticides, qui flingue toute la planète avec les productions de céréales qu'on donne aux animaux. C'est le pire problème écologique de la Terre. Et on nous raconte qu'il faut manger de la viande. C'est quand même dingue. C'est quand même le grand scandale de notre époque. Aujourd'hui on est dans une prise de conscience pour l'écologie. Et on ne nous parle pas de ça. Alors que c'est le premier problème. Pourquoi on ne nous parle pas de ça ? Parce qu'il y a une désinformation telle qu'il est difficile d'apporter ce type de problème dans les médias. Notamment pour les hommes politiques. Le premier qui a fait ça, c'est qu'on vendit dans la dernière campagne européenne. Europe Ecologie a commencé à dire il faut manger moins de viande de manière très soft. Mais enfin, ils ont quand même mis ça sur la table. Jusqu'ici les écologistes n'osaient pas en parler. Notamment parce que la protection animale a toujours été la chasse réservée de l'extrême droite. Pour des raisons historiques liées à la préservation des chevaux par les militaires. Donc les militaires, les Brigitte Bardot, tout ça, c'est des connards d'extrême droite. Bon. Aujourd'hui, cette désinformation-là va être le vrai débat du siècle à venir. En réalité, ce qui se passe, c'est que l'industrie agroalimentaire est la première industrie du monde. Devant l'armement, devant le pétrole, devant le gaz, devant tout ce que vous pouvez imaginer, c'est la bouffe. 80% des plantes qui sont produites sur Terre par des industries servent à nourrir des cochons, et des animaux, et des porcs, et des je ne sais pas quoi. Donc ça veut dire que tous les pesticides, tous les engrais azotés, toute la merde de cochons qu'on épand en Bretagne, qui pollue les sols, qui termine dans la mer, qui cause les algues vertes, qui se dépose sur les plages, sur des centaines de kilomètres de plages, tout ça, c'est dû à quoi ? A l'industrie de la viande. Alors que c'est mauvais pour notre santé, et qu'on n'en a vraiment pas besoin. Carl Lewis, le plus grand champion de tous les temps, est végétalien. Alors, moi, ça m'énerve vraiment, parce que ça veut dire que toute l'industrie de l'agriculture est complice de la viande, puisque c'est eux qui produisent les aliments pour les animaux. Donc toute l'industrie de la bouffe est basée sur un mensonge. Et en France, qui est un gros producteur d'agriculture, on a une désinformation particulièrement au point, puisqu'ici, le steak frite est le symbole national de la bouffe. Et la saucisse de Francfort, et je ne sais pas quoi. Le steak frite est aussi, non seulement un symbole, enfin, voilà, j'arrête là. Joe Stromer était végétarien, plus grand chanteur punk. Christiane, fouteuse punk, végétarienne. J'en passe, c'est des meilleurs. Si, je vais quand même dire une chose de plus. C'est que l'autre grand débat du XXIe siècle, c'est le problème de l'eau. Les guerres, c'est pour l'eau. Pourquoi ils se tapent sur la gueule au Moyen-Orient ? C'est pour l'eau. À quoi sert l'eau ? À arroser des plantes, qui vont servir à nourrir des cochons. Aujourd'hui, pour produire du maïs, il faut 20 fois plus d'eau que pour produire du blé. L'eau, aujourd'hui, au lieu de la donner à des hommes, on la donne à des plantes pour nourrir des animaux de boucherie qui sont élevés dans des camps de concentration qui sont au-delà de tout ce que la dignité humaine peut imaginer. C'est un scandale. Ce n'est pas digne de l'homme. Arrêtez de manger des animaux. C'est la seule chose à faire. Si ce sera bon pour votre santé, vous allez découvrir des tas de recettes passionnantes, des tas de choses délicieuses, et vous allez sortir du Moyen-Âge. Parce que là, on en est encore au Moyen-Âge dans ce domaine-là. Rien n'a jamais été abordé dans les grands médias. C'est pour ça que j'ai créé ce film. C'est parce qu'il faut sortir du Moyen-Âge. On a sorti les femmes de l'esclavage. On a sorti les Africains de l'esclavage. On a donné le droit de vote aux nanas. Bon, ben maintenant, c'est le tour des animaux. Les arguments qui sont pour la protection des animaux et contre le fait de les manger sont les mêmes arguments que ceux qui ont libéré les esclaves, qui ont libéré les femmes. Ce sont des arguments moraux, scientifiques et éthiques. Il y a deux mots à changer et c'est les mêmes arguments. C'est le même débat, c'est le même problème. Sauf que cette fois-ci, c'est la survie de l'humanité qui est en question, puisqu'aujourd'hui, l'alimentation est le problème. Et l'eau est le problème. En 2040... En 2010, en 2030... C'est pas moi qui le dis, c'est le livre de Fabrice Nicolini-Bidoche. En 2030, si la Chine continue sa croissance comme elle le continue aujourd'hui, 70% des plantes produites sur Terre vont servir à nourrir des animaux d'élevage pour la Chine. Voilà ce qui se passe. Qui va parler de ça ? Eh bien, moi. Ha 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 ! Merci.